Et puis à Molenbeek, le festival Bruxellon a lui débuté cette semaine en proposant, comme chaque année, des comédies musicales en extérieur, cela au château du Carreveld. David Courrier, on vous retrouve sur place en direct cette année. Le spectacle nous raconte une histoire vraie. Oui, une histoire vraie et pour parler deux secondes du temps, parce que c'est quand même ça la préoccupation de tous les organisateurs des festivals à l'extérieur. Il va faire beau, il a fait beau depuis deux jours déjà ici au Carreveld. Et il fera beau ce soir ainsi que les soirs suivants. On croise les doigts. L'événement dont vous parlez, c'était le 11 septembre 2001. Ici, ce sera le 12 septembre. J'ai Jack Cooper, un des metteurs en scène de ce spectacle. Vous l'avez découvert comment ce spectacle ? Je l'ai vu à Londres il y a quelques années et en fait, pour être honnête, je n'avais pas très envie d'aller le voir. Mais ayant vu beaucoup de choses, je me suis décidé d'aller voir cette chose que je ne connaissais pas. Pourquoi pas très envie ? Je ne sais pas pourquoi, ça ne me parlait pas comme ça. Et puis quand je l'ai vu, ça a vraiment été un choc. Ça commence et pendant une heure quarante, ça n'arrête pas, c'est rythmé, c'est moderne, c'est que des histoires vraies, c'est généreux. En sortant de là, je croyais de nouveau au genre humain. Voilà. Il y a eu quelques, on voit des images là pour l'instant, il y a eu quelques films catastrophes sur ce 11 septembre. Ici, on n'est pas vraiment dans cet état d'esprit-là. Absolument, c'est le contraire, c'est un des spectacles les plus good mood que j'ai vu. Parce que vraiment, ce n'est pas le 11 septembre, c'est ce qui s'est passé juste après dans cette petite ville de Gander où 7000 passagers ont dû débarquer d'urgence et tous les habitants se sont occupés d'eux, les ont logés, les ont nourris. Enfin, il y a eu plein d'histoires incroyables qui se sont passées pendant ces cinq jours et c'est ça qu'on raconte. C'est plein d'espoir. Plein d'espoir, un spectacle sur la solidarité aussi ? Totalement sur la solidarité. Plein, plein, 96 pays différents qui se sont retrouvés là, des cultures différentes, des religions différentes. Il n'y a pas eu un seul conflit de l'entraide et c'est ça qui est résumé ici avec ces artistes exceptionnels. Je vous dis plein d'espoir. Des comédiens, des comédiennes, des musiciens, on les voit peut-être derrière vous si on les aperçoit là, des musiciens professionnels. C'est du haut vol comme on dit. C'est du haut vol et comme chaque année au Festival Bruxelles, l'orchestre est live. Ils sont huit musiciens extraordinaires menés de main de maître par Beau Waterscourt, la directrice musicale, qui a fait un travail fabuleux. C'est une musique qui touche directement au cœur. Ça s'appelle Come From Away, il y aura d'autres spectacles après dans l'été ? Oui, on a une centaine de représentations en tout. Il y a donc 17 ou 18 autres titres allant de magie forcément, à théâtre beaucoup, quelques concerts et du théâtre amateur. Il y a plein de choses différentes. Magie forcément parce que vous êtes un peu magicien. Un peu, exactement. Merci Jack Cooper et bon spectacle ce soir. Michel, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais oui, on croise des doigts. Pour la météo, vous nous l'avez promis, David Courir, on vous croise sur parole. Il fera beau et sec en tout cas.